Je ne suis pas pour que l'on mette les militaires dans les banlieues. On a la police et les CRS, on les paie, donc je préfère qu'on les mette eux, mais par contre qu'on arrête de leur dire de ne pas faire le boulot. Quand on parle des banlieues, on a tendance à cristalliser et à jeter l'opprobre sur plein de gens normaux, quelles que soient leurs origines, couleurs, etc. C'est 20 000 personnes qui font chier 8 millions ou 9 millions de personnes. T'habites dans un immeuble, t'as une bande de cons qui te pourrit la vie, et quand on s'intéresse à ça, on pourrait se dire que ceux qui n'ont rien à faire là, on devrait les éjecter et surtout enlever la famille du HLM du coin, de manière à ce que ces gens-là n'aient plus rien à faire dans la zone. Si les sociétés auxquelles on a donné la gestion des HLM faisaient leur travail, ce qui est écrit sur le contrat, c'est-à-dire disait aux gens, voilà maintenant votre fils a 18 ans, donc on va réétudier vos trucs pour vous donner un appartement plus petit, ça réduirait de façon importante le nombre d'emmerdeurs qui traînent, et les emmerdeurs eux-mêmes pourraient commencer à réfléchir et se dire, bon voilà, si je fais l'imbécile, je fais plonger l'ensemble de ma famille. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors qui va la tourner ? Ajoute maurice.usa sur Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada